Google a un gros problème de fidélité avec ses utilisateurs. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Restez Connecté et je pense qu'il est temps qu'on en parle. Depuis les Pixel 6, j'entends Google se féliciter de la progression des ventes de Pixel. Et pour vous donner un ordre d'idée, les Pixel en 2023, ça représente pratiquement 5% du marché aux Etats-Unis. Alors oui, ça peut paraître peu, mais ça fait de Google quand même le quatrième plus gros vendeur de smartphones sur le marché américain qui est le marché le plus important pour eux. Et ils sont juste derrière Apple, Samsung et Lenovo avec Motorola. Autant vous dire que pour une marque que je considère encore de niche par rapport au trio de tête, je trouve que la performance est assez admirable. D'ailleurs, par rapport aux premiers Pixel, la marque communique de mieux en mieux sur ses smartphones et on sent une certaine envie de la part de Google. Je vois aussi de plus en plus d'attentes autour de l'arrivée des nouveaux Pixel. Malheureusement, tout ne va pas encore dans le meilleur des mondes. Une enquête fournie par Statista, qui est une plateforme mondiale de données, a publié une enquête auprès de 10 000 utilisateurs de smartphones aux Etats-Unis. Et elle a dévoilé une statistique catastrophique pour Google puisque 6 utilisateurs sur 10 de Pixel annoncent que leur prochain smartphone ne sera pas un autre Pixel. Et ce phénomène, il est particulièrement présent chez Google puisqu'on peut voir dans ce graphique que 50% des utilisateurs chez Apple reprendront un iPhone. Et cette statistique est de 44% chez Samsung. Bref, on comprend que les efforts pour séduire les consommateurs vont être détruits par une confiance qui ne se renouvellera pas. Alors pourquoi ce phénomène plus chez Google que chez les autres ? Bah moi je vais vous donner mon analyse sur la question et surtout n'hésitez pas à me donner la vôtre dans les commentaires. C'est l'occasion de voir si on est d'accord ou pas et aussi vous aurez peut-être des arguments supplémentaires ou même carrément différents des miens. Donc j'ai plutôt hâte de voir ce que vous allez me dire. De mon côté, je pense que le problème vient déjà du hardware. Pour concevoir les puces Tensor, Google s'est tourné vers Samsung. Les Tensor sont à base d'Exynos et je trouve que ce choix est à date pas le bon. Ces puces sont souvent en retrait en termes de performance par rapport aux puces de Qualcomm et même celles de Mediatek. Un Google Pixel est au moment où je tourne cette vidéo systématiquement en dessous de tous les autres smartphones haut de gamme en termes de performance. Je ne recommande pas un Pixel si la personne me dit que son critère principal c'est le gaming ou la puissance. Comme pour les Exynos, les puces Tensor ne maîtrisent pas très bien la chauffe. Il n'est pas rare de voir des pixels chauffer lors de mise à jour ou quand la puce est sollicitée. C'est un reproche d'ailleurs que me faisait souvent le pote David Nouguera lorsqu'il est passé au Pixel 6, un téléphone que je lui avais conseillé et qui n'a pas beaucoup apprécié. Pour terminer, à ce propos, j'ai d'ailleurs fait une vidéo concernant les Galaxy S24 qui sont repassés sous Exynos pour l'Europe et j'ai pu voir à quel point c'est un sujet qui fâche. Le second point noir avec les pixels est qu'ils cumulent de nombreux problèmes, surtout quand ils reçoivent des mises à jour. Les pixels ont, je trouve, un lot de problèmes souvent supérieurs à d'autres marques. Ce fameux Pixel 6, au passage d'Android 14, il y a eu de nombreux utilisateurs qui ne pouvaient plus accéder au stockage interne de l'appareil. D'ailleurs, le Pixel 6 n'a pas été la seule victime puisque le Pixel 7 était touché également. Si vous vous souvenez bien, il y a des histoires comme ça, il y en a plein. Le 6 à sa sortie, le lecteur d'empreintes sous l'écran était catastrophique et Google a même mis du temps à le reconnaître. La mise à jour de janvier 2024 a apporté les mêmes problèmes que je viens d'évoquer avec le Pixel 8 et vous pouvez ajouter à cela des plantages sur l'application Appareil Photo. J'ai également fait une vidéo sur un phénomène remonté par les utilisateurs de Pixel 8 et Pixel 8 Pro qui ont simplement vu des bosses apparaître sur l'écran de leur smartphone et Google a même répondu que ce n'était rien. Ce genre de réponse quoi. Alors, entre le fait d'essuyer les plâtres lors de nouvelles mises à jour et des soucis sur les appareils en eux-mêmes, il est clair que ce genre d'actualité qui arrive assez régulièrement à la marque écorne son image. Alors, je sais que certains me diront dans les commentaires qu'eux, ils n'ont jamais rencontré de problème et que peut-être que ça touche une minorité de propriétaires. Malgré tout, ces problèmes, ils existent. Ils ressortent régulièrement dans la presse, surtout que Google n'a pas vraiment de chance puisqu'une grande partie des utilisateurs sont souvent des geeks. Donc, le sujet remonte souvent sur des sur des subreddits. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu ne soignes pas l'expérience utilisateur, tout au long du support des produits, fatalement, une fois le premier mois passé, les utilisateurs déchantent. Et d'ailleurs, c'est même un problème pour nous, les testeurs, puisque dès qu'on reçoit les appareils, on a tendance à vouloir les tester pour être les premiers. Et au final, on n'est pas touché par ce type de problème qui arrive généralement plusieurs mois après. Le dernier point que j'ai pu observer, c'est le manque de fonctionnalités inédites sur l'expérience Pixel. Moi, je me rappelle qu'au début, Google était vraiment au petit soin et voulait mettre bien tous les acheteurs de leur smartphone. On avait le launcher Pixel qui était un peu inédit, Google Photos en illimité. Et ouais, celui-là, je l'ai toujours en travers de la gorge et j'en parle aussi dans une autre vidéo. Bref, les fonctionnalités de retouches dans Google Photos, c'est simple. Aujourd'hui, ce que Google propose comme fonctionnalités un peu exclusives, finit soit par être déployées pour les autres au bout d'un moment, soit elles sont reproduites par les autres constructeurs. Pire encore pour moi, Google veut tellement proposer une expérience à la sauce iPhone qu'il ne propose plus autant de choses que ce qu'il proposait, par exemple, autant des Nexus, cette ancienne gamme en partenariat avec des Samsung, LG, Huawei et d'autres. L'expérience Android est assez figée et j'ai pu voir les gens dire qu'au final, ils préféraient retourner sur leurs anciennes marques parce que certaines fonctions leur manquent. Alors moi, j'ai toujours détesté les surcouches et j'aime beaucoup les Pixel, mais j'ai souvent des gens en face de moi qui me disent qu'ils ne s'y retrouvent pas par rapport à leur ancien modèle et je peux les comprendre. D'ailleurs, pour être honnête, ça fait quand même longtemps que je trouve que les montées de versions d'Android sont assez anecdotiques, à tel point que ça ne me passionne pas forcément de faire une vidéo pour présenter les nouvelles fonctions qui sont souvent portées sur du détail, voire sur des ajouts de sécurité, des fonctionnalités de confidentialité. Bref, au final, ce que je peux vous dire, c'est que cette stat ne me surprend pas et qu'en vrai, si je voulais cette vidéo, je pourrais la faire durer encore très longtemps avec ce type d'argument. Mais je préfère vous laisser la parole du coup dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous êtes OK avec mon analyse, analyse que je l'ai forgée par mes propres expériences personnelles. Moi, les pixels, j'ai testé le 3, le 4, le 5 et le 6 et on a Jason qui lui a testé le 5A, le 4A de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Bref, tout un tas de produits qu'on a eu en main sur cette chaîne et vous pouvez retrouver pas mal de tests sur les produits. Dites moi si vous pensez que Google ne soigne pas suffisamment son expérience et est-ce qu'ils ne sont pas en train d'abandonner Android ou en tout cas de le mettre à la marge sur tout ce qu'ils font. Bref, vous avez la parole. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un pouce en l'air. N'hésitez pas, je vous attends dans les commentaires, à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux et aussi, pourquoi pas, à aller sur l'invitation Discord où on va pouvoir approfondir nos discussions si vous le souhaitez. Il y a un endroit que j'aime beaucoup, ce Discord-là. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous fais quelques petits backstage. Rejoignez un petit peu notre communauté. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Mathieu et comme on dit ici, restez connectés avec ou sans pixels. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada